Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à poser une division. Et tu vas voir que ce sera une manière de faire des divisions qui sera surtout utile quand on aura des nombres grands, donc des divisions un petit peu difficiles à faire. Alors poser une opération, on l'a déjà fait pour les additions, les soustractions et les multiplications. Et ça revient déjà à trouver une disposition pratique pour faire l'opération et à trouver une technique pour faire les calculs. Alors là, la disposition que je vais prendre, c'est celle-ci. Je vais d'abord écrire ici le nombre que je veux diviser, donc 96. Et puis ensuite, je vais faire des barres comme ça. Je vais séparer l'espace comme ça. Et dans cet espace ici, je vais mettre le nombre par lequel je veux diviser, donc ici 4. Et puis ce que je vais commencer par faire, c'est me demander combien de fois je peux mettre 4 dans 9. C'est-à-dire, si j'ai 9 objets, combien de paquets de 4 je peux faire ? Alors tu peux déjà essayer. Si tu prends un paquet, donc 4 fois 1, ça fait 4. Si tu prends 2 paquets de 4, c'est 4 fois 2 et ça fait 8. Donc ça, ça va. Si j'ai 9 objets, je peux faire 2 paquets de 4. On va voir si je peux faire 3 paquets de 4. 3 paquets de 4, c'est 4 fois 3. Et ça, ça fait 12. Donc ça, c'est trop. J'ai dépassé 9, ce qui veut dire que si j'ai 9 objets, je ne peux pas faire 3 paquets de 4. Par contre, je peux faire 2 paquets de 4. Ce qui me donne 8 objets. Alors, c'est ce que je vais écrire ici. Je vais mettre un 2 ici qui indique que dans 9, je peux faire 2 paquets de 4. Et puis 2 fois 4, ça fait 8. Donc je vais mettre le 8 ici. Ensuite, je vais soustraire un 8 de ce 9. Et puis maintenant, je vais faire descendre le 6 qui est là. Je vais le mettre ici. Et là, je me retrouve donc avec 16. Et la question que je vais me poser, c'est combien de fois je peux mettre 4 dans le nombre 16 ? Donc si j'ai 16 éléments, combien de paquets de 4 je peux faire ? Alors, je vais continuer à faire mon calcul d'ici. 4 fois 3, on avait dit que ça faisait 12. Ensuite, si je fais 4 paquets de 4, c'est 4 fois 4, ça fait 16. Et là, je retrouve exactement les 16 objets qui sont là. Donc si j'ai 16 objets, je peux faire 4 paquets de 4. Alors ici, je vais mettre un 4. Alors 4 fois 4, ça fait 16, que je vais écrire ici. Et maintenant, je vais faire l'opération 16 moins 16. Et 16 moins 16, ça fait 0. Et là, j'ai terminé. En fait, ce que ça veut dire, c'est que 96 divisé par 4, c'est égal à 24. 24. 24, j'écris ça avec les bonnes couleurs. Bon, je te donne un petit peu de vocabulaire qu'il faut que tu connaisses. Ici, le nombre 96, ce nombre-là, donc le nombre qu'on cherche à diviser par 4, eh bien, c'est ce qu'on appelle le dividende. Le dividende, c'est le nombre qu'on cherche à diviser. Et je le place ici, dans cette partie-là, quand je pose la division. Ensuite, le nombre 4, ici, donc c'est le nombre par lequel on veut diviser 96, c'est ce qu'on appelle le diviseur. Le diviseur, donc ce nombre-là, je le place ici, dans la division posée. Et puis enfin, le nombre 24, eh bien, c'est ce qu'on appelle le quotient. Le quotient de la division de 96 par 4. Et ce quotient, tu vois, c'est le nombre qu'on place ici. Alors, dans notre cas, ce quotient est le résultat de la division, mais ça, c'est parce qu'ici, on a un reste nul. Quand on a une division avec reste non nul, eh bien, le quotient n'est pas tout à fait le résultat de la division. Alors, si tu n'as jamais vu ça, ça te paraît peut-être un petit peu magique et même un peu douteux, peut-être. Donc, déjà, si tu n'es pas d'accord, tu peux vérifier que c'est bien ça. Si tu fais la multiplication 4 fois 24, tu vas effectivement trouver 96. Donc, 96 divisé par 4, ça fait bien 24. Alors, maintenant, on va essayer de voir que ce n'est pas de la magie et essayer de comprendre pourquoi ça marche effectivement comme ça. Alors, déjà, commencez à y réfléchir tout seul, en mettant la vidéo sur pause, et puis après, on verra ça ensemble. Alors, comme toujours, l'important, c'est de bien faire attention à ce que signifient les chiffres qui composent un nombre. Ici, le 9 qui est là, c'est le chiffre des dizaines. Donc, il ne représente en fait pas 9, mais 9 dizaines, c'est-à-dire 90. Alors, ce qu'on fait, c'est se demander combien de fois je peux mettre 4 dans 90. Et effectivement, 4 fois 20, ça fait 80. Donc, dans 90, je peux mettre 4 paquets de 20 et j'arrive à 80. Mais là, évidemment, je n'ai pas atteint le nombre 96. Et en fait, ce qui me manque, c'est 16. 96 moins 80, ça fait 16. Et avec 16 éléments, je peux faire 4 paquets de 4. 4 fois 4 est égal à 16, on l'a dit tout à l'heure. Et donc là, tu vois que si j'additionne ici en colonne, là, j'ai 4 fois 20 plus 4 fois 4, donc ça fait 4 fois 24. Et là, j'ai 80 plus 16 qui fait bien 96. Donc finalement, on a 4 fois 24 égale 96, ce qui veut dire que 96 divisé par 4 est égal à 24. Voilà. Merci.